C'est peut-être un bonheur d'expérience, mais c'est pas pareil. Hello tout le monde, c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Watchdog. La dernière fois, on avait enfin pu infiltrer sa fameuse vente aux enchères qui n'était pas totalement une vente aux enchères dans la normalité, on va dire ça comme ça. On avait réussi à s'infiltrer, on avait piqué d'ailleurs l'identité de Crispin. C'était une personne assez étrange à ce qui paraît, à ce qu'on a pu entendre dans des bruits de couloirs, on va dire ça comme ça. C'était un personnage assez spécial et il ne va manquer à personne. Voilà, on l'a assassiné pour prendre son identité, pour pouvoir infiltrer cette fameuse vente aux enchères. Toujours est-il que grâce à la vente aux enchères, on a pu récupérer, copier le fameux badge magnétique. Oula, il y a le truc qui passe à travers le manteau, là, ça se voit. Ah, c'est pas cool ça ! Ah, c'est pas cool ! Ça va se voir sur la vidéo, ouais. C'est pas super. Donc on a pu copier la carte magnétique d'Irak, donc c'est le boss des... Ah, elle est là ma moto ! Bon, on va bouger pendant ce temps-là. Donc c'est le boss des Viceroy, Irak. Et cette carte magnétique va nous permettre d'accéder à un endroit qui était inaccessible à l'heure actuelle. En effet, on est toujours à la recherche de la personne qui est derrière la fameuse adresse IP. Et ça, c'est important. Et je suis en train de me poser la question. On va peut-être faire quelques petites emplettes, quelques courses, parce qu'il faut que j'achète des trucs. S'il te plaît ! Voilà, merci. Nickel ! Donc, c'est derrière cette fameuse... Voilà, l'adresse IP que Damien nous a demandé de retrouver, hein, parce qu'il détient toujours notre soeur en otage. Ça, il faut savoir. Oui, je fais du harpiste. J'adore ça. Et il veut se venger de la personne qui lui a fait du mal. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aller à cet endroit. En fait, si vous voulez, on a retracé l'adresse IP. Ça nous a amené jusqu'au bâtiment des Viceroy. Et pour accéder au bâtiment des Viceroy, il faut quoi ? Il faut une carte magnétique, voilà ! Pour y entrer, pour découvrir ce qu'il y a derrière cette fameuse porte. Cette adresse IP qui est derrière tout ça. Qui a voulu notre mort et qui veut encore notre mort à l'heure actuelle ? Ça, on ne le sait pas. On se fait poursuivre par des gens, mais... On ne sait pas ce qui se passe. Alors, on fait un tour chez le pharmacien. Oh là, ta pharmacie est vraiment dégueulasse. Et tu as la même tête que l'autre pharmacien qui est au centre-ville, et ça, c'est beau. C'est vrai que niveau tronche, là, les... Bah, oui, forcément, pour des cachets... Désolée ! Satisfait ou remboursé ? On va dire ça comme ça. Sinon, je voulais aller... Ça, ce qui est un peu énervant, c'est qu'il n'y a pas assez de prêteurs sur gage. Ce qui fait que je dois me taper une sacrée route avant d'en trouver un de potable. C'est-à-dire ici, puis là, c'est super dur à... Quand il y a énormément d'icônes à côté, ça devient ingérable. Limite, on n'arrive même pas à sélectionner le bon icône. Ça m'est arrivé pas mal de fois, ça. Ouh là, j'ai tapé quelqu'un. Mais il n'est pas mort, donc c'est bien. Le tout, c'est qu'il ne meurt pas. Ouh là. Pardon, excusez-moi. J'ai quelques petits problèmes avec cette moto. Ah ouais, non, le coût du... Le coût du manteau... Transperce... Qui transperce l'autre veste, c'est pas terrible, ça. Non, mais oh ! C'est quand même la marque de fabrique, Wedge Dog. C'est le manteau. Le manteau qui virevolte. Bon. Ouh là. D'accord, il y avait des filles qui sont apparus. Waouh ! Bon, en tout cas, j'espère que mon explication au niveau du scénario demeure assez explicite. Que ça coule de source. C'est vrai que c'est pas facile, parce que comme je vous l'ai déjà dit auparavant... Oh, on a un petit effet de flemme sur la moto. C'est trop mignon. Oh là là, je suis un gangsta. Oh yeah. Hé, t'as vu ? Hé, toi, femme. Non. Comment tu t'appelles ? Jada. Jada Prince. T'as vu ? T'as vu ? Regarde, regarde ma moto. Tu passes comme ça, mais t'es indifférente aux choses. Vendeuse de jeux vidéo. Ah bah tiens. Elle est plus passionnée par les jeux vidéo. Oh, mais où va le monde ? Oh là là. C'est ironique, bien sûr. Oui, donc en tout cas, j'espère que cette présentation du scénario reste quand même assez logique pour vous. Oui, il y a du choix. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui rentrent en compte. Et puis voilà, ça devient extrêmement compliqué de vous réexpliquer ce qui s'est passé auparavant parce qu'il se passe plein de choses à chaque fois. Et puis on a des personnages clés. T'as l'œil, toi ? Oh bah oui, attends, je suis pas une cliente, t'as vu ? Oh là là. Qu'est-ce que je suis douée. Bon bah voilà, on a fait nos petites emplettes. On va pouvoir se diriger vers notre mission principale qui est à l'autre bout. Parce qu'en effet, la dernière fois quand on s'est laissé, il y a la fameuse psychologue de Jackson, Jackson qui est le neveu d'Aiden. La psychologue nous a informé que le fameux Jackson a fait une fugue. Pas bien, sale gosse. Il souhaitait retrouver sa mère. Donc la mère, c'est la sœur de Dayden, Nicole. Ouh, joli. Oh là là. Non, ça s'est fait. Donc pour cela, il nous a demandé d'aller le retrouver. Et d'histoire, je vous laisse quelques petites heures pour le retrouver. Et sinon, si vous ne le retrouvez pas, on va faire appel à la police. Donc je ne sais pas pourquoi, mais Aiden se dirige vers un endroit précis. Moi, je ne sais pas où il va retrouver le fameux gosse. Qu'est-ce qu'il fait ? Le camion poubelle ne se sent plus là. Il nous fait des zigzags. Il fait, waouh, 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 waouh. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais bon. Il voulait montrer qu'il savait très, très bien conduire le camion poubelle. Mais j'ai un petit doute là-dessus quand même. En voyant sa conduite quelque peu approximative. Oh, c'est passé entre deux voitures. Alors oui, le nombre de voitures que j'ai pu... Oh ! Ah ! Première fois que je tombe de ma moto. C'est dur quand même de se faire tomber de sa moto. Bon, ben voilà. J'avais dit que je n'avais jamais réussi à me faire tomber de la moto. Ben si, voilà. Une fois, c'est tout. Mais là, il faut y aller. Parce que généralement, on raye un peu les partures des voitures. On passe à côté. On sent, on se prend une voiture, mais on ne saute pas au-dessus de notre moto. Enfin voilà, on n'a pas un accident à proprement parler. Là, ça a été le cas. Donc pour la première fois, je suis étonnée. Je ne m'attendais pas à ça. Mais pas du tout. Puis là, il est loin ce point quand même. Ben voilà ce que c'est. Ah ! Quand on ne veut pas faire les achats hors caméra, eh bien je vais passer tout mon temps sur la route. Et c'est génial. Pour l'instant, moi je trouve que le scénario, voilà, ça se tient. C'est assez intéressant. On a quand même quelques petites surprises. Il y a toujours des nouveaux personnages qui apparaissent à l'heure actuelle. Aiden reste toujours aussi mystérieux. Moi, j'accroche pas mal au personnage principal. Moi, je trouve que ça va. Certains estiment qu'il n'est pas assez charismatique. Ouais, 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 qu'il n'est pas assez mauvais garçon. Pas assez mauvais garçon. Il a quand même abattu des gens comme ça de sang-froid. Le fameux Crispin, par exemple. Même si c'était une ordure de première, bah voilà, il a quand même tué quelqu'un, quoi. Sans aucune raison apparente. Enfin, après, il y avait peut-être des raisons pour le tuer, mais... En tout cas, c'était pas pour ces raisons-là. Lui, il voulait... Aiden voulait piquer son identité. Donc c'est d'autres choses. Je suis des cours de tennis. Eh bien, c'est cool. Figure parentale. Il était allé au port. Peut-être. Alors oui, en fait, j'ai envie de me rappeler. On a réussi à détecter l'endroit où se trouvait Jackson grâce à son téléphone portable. Tout simplement grâce à la géolocalisation. Donc c'est vrai, d'un coup, c'est plus simple. Donc ça explique comment il l'a retrouvée facilement. Est-ce qu'il y aurait une autre caméra ? Il y en a une là-bas. Vous savez quoi ? On va peut-être tous les marquer. Même s'ils apparaissent sur la carte, c'est toujours sympa de... Ah non, quoique, je peux même pas atteindre les caméras là-bas. Ah non, si, c'est bon. On va tous les marquer. Le but, c'est de voir combien d'hommes sont présents. Lui, c'est un piéton, j'ai l'impression. Pas lui, par contre, à côté. Et je peux pas le marquer, et c'est génial. Alors, il y a l'air d'avoir des protections pour avancer. Toi, tu portes une caméra. Ah, il y a un truc à enclencher. Apparemment. D'accord, il y a pas... Voilà, mais nickel ! Par contre, pour débloquer la porte... Peut-être directement là. Ça sent mal, Lucas. On va faire encore le tour du bâtiment pour voir ce qu'il nous reste à voir. Peut-être que la pop machine, ça permet de faire diversion. C'est peut-être le cas. Parce que j'avais pas compris l'intérêt de la pop machine, mais je suis comme ça, je suis, ça poche. Bon, j'ai réussi à peu près à marquer tout le monde. Bah, je dis bien à peu près, parce qu'il y a forcément certaines personnes que j'ai pas pu marquer, notamment celui-là. Bon, comme vous pouvez voir, il y a du monde. C'est pas sans risque. On va marquer les derniers avec l'arme à feu, voilà. Ha ha ! Et bah, vous savez quoi, on va utiliser tout ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire... Un leurre, tiens. Les leurres, je les utilise pas énormément. Alors, il y en a un qui va se barrer. Nickel. Voilà, on en élimine autant que possible. Et on va pas... On va essayer de pas faire exploser les choses. Eh, y a quelqu'un ? Y a personne ! Ah, il a quand même vu, hein ! Jut. C'est pas cool, ça, parce que je crois qu'ils ont repéré le corps. Ah, vas-y, là. Merci. Il a l'air de bugger. Il ne veut pas avancer. C'est parce que j'ai mis la protection, c'est pour ça. Nickel. Allez. C'est tendu ! J'ose même pas avancer. Je peux pas le viser, celui-là, là-bas, là, qui fait des tours et des allers-retours. Par contre, j'ai pas vu s'il y en avait certains qui pouvaient appeler des renforts. Ça, j'ai pas fait gaffe. Mais vous voyez, hein, quand même, l'intelligence artificielle, elle est pas si mauvaise que ça. Parce que, bah voilà, les... Ça... Les ennemis sont quand même descendus en bas, ils ont vu des corps. Ils ont vu que leurs potes étaient avachis par terre. Donc c'était plutôt bien fait. Est-ce qu'ils sont en alerte ? Hmm... En tout cas, on va essayer d'éliminer le type, là-bas, là. Ah, faut tous les tuer, d'accord. Et apparemment, il y a quelqu'un qui va monter. Ça, c'est pas cool. Elle est où, déjà ? Ah, les escaliers sont là-bas, ok. Bon, je me suis fait un peu repérer. J'ai quand même réussi à éliminer une partie. On va reprendre du boost focus, parce que ça fait très plaisir. Et que ça nous aide énormément à éliminer tous les individus. Vous savez quoi ? J'ai envie de balancer une E-E-I, là-bas, là. Oh ! En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent appeler des renforts. Ils ont pas le petit symbole comme quoi ils peuvent appeler des renforts. Alors, comme on a vu, moi, je croyais qu'il fallait que j'accède sans me faire repérer à la porte du haut. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, tiens ! Un blackout. Allez. Vu qu'il fait nuit. Nickel. On va l'avoir. Un revers. Oh, c'est joli, ça. Oh, non ! Ouh ! C'est étendu, là, pour celui-là. Non, il a appelé ses autres copains. Oh, c'est horrible. Ah ! Je me disais aussi, il pouvait pas appeler des renforts, ça me semblait un peu bizarre. Par contre, là où je m'étais situé, c'était pas le meilleur endroit. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ok, bonjour, au revoir. Alors, lui, par contre, il peut appeler des renforts et ça, c'est pas cool. On va essayer de le choper à revers, lui. Au revoir. Au revoir. Oh, non ! Bien sûr, la batterie de ma manette est HS. Oh, là, il est tombé dans les escaliers. Oh, ça, c'est fait. Hop, allez, on reboost focus. Je sais pas où sont les derniers. Apparemment, ils sont pas loin. On se refait un petit blackout. Allez, parce qu'on adore ça. Oh, merde ! Oh ! Il a pas remarqué que... Là-bas, là-bas ! Si, si, rapproche-toi. Ils veulent pas venir par là, hein. Ah, putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Ah, je vais y coller deux bombes. Voilà ! C'est parfait, ça. Tu t'appelais comment ? Stuart Reacher. Eh bien, tu as été un très vilain garçon. C'est pour ça que je t'ai assassiné. Bon, ben voilà. En tout cas, j'ai vraiment essayé du mieux que je pouvais d'utiliser toutes les capacités qu'Aiden avait accès. Notamment, les bombes collantes, le blackout, la totale, quoi. Donc, le leurre aussi, que j'utilisais pas trop. Mais là, j'ai essayé comme d'utiliser au maximum. On trouve, voilà, j'ai utilisé un peu toutes les capacités. Donc, c'est bien marrant. Et vous voyez que vous pouvez vraiment vous éclater. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Quelle idée, à la noix ! J'ai balancé une grenade, c'est pas ce que je voulais. Désolée, c'était moi, mais je me suis un peu foireille, en fait. J'étais un peu parano, je croyais, avec quelqu'un dans le coin. Ah oui, il a tout vu sur les caméras. Allez, viens, fais-moi confiance. J'ai juste eu un accès de Führer, mais c'est pas grave. Ça ira mieux après. T'inquiète pas, je te passerai pas une bande de proximité, ou une grenade à fragmentation. Tout revient. Allez, viens. Voilà, voilà ! J'aime bien, on va se barrer de l'endroit en question. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que je deviens ? Bah en même temps, t'avais pas trop le choix. Ils étaient armés, c'était soit toi, soit eux. Donc à partir de là, l'équation est vite réglée. Mais j'aime bien, ils vont se barrer de l'endroit, genre en mode... Il s'est rien passé ! Il y a tous les piétons qui vont passer devant le bâtiment. Mais oh là là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde est par terre. Il y a une épidémie. J'aimerais vraiment pouvoir tout t'expliquer. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c'est pas facile. Oh les flamants roses, c'est trop beau. Il y a une collection. Je suis comme le soigneur. Oui, t'es comme lui. Sauf que c'est qu'un jeu. Je vous préviens. Si je n'ai pas de nouvelles de sa mère, très vite, j'appelle la police. Oula, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture ? Elle s'est soulevée, c'était un peu bizarre. Elle est une sorte d'effet de truc hydraulique. C'est extrêmement étrange. Oula ! Il faisait beau et d'un coup, il fait crâle. Je sais pas ce qu'il se passe. Oh, salut mec. Je voulais te remercier pour ce que t'as fait au break. Et Eric était sur le cul. Mais il croit bien que c'était toi au moins. Ouais, ouais, t'inquiète. En fait, il est trop fier de moi. Et le truc, c'est que je peux pas risquer de l'énerver encore une fois, tu comprends ? Il y a un bar pas loin de Roci-Fremont. Je vais laisser quelque chose dans la poubelle à l'extérieur. Un micro. Va le chercher. Écoute, sans déconner, tu lui as foutu la trouille aux enchères. Depuis, personne accède au dernier étage sans sa permission. Même pas moins. On sera discret. Oh non, vas-y, sérieux. Oh, putain. On voit tout de suite ta motivation, Bad Bug. Oui, donc c'est notre indique chez les Viceroy. Je vous passe un peu les détails. Si vous voulez connaître un peu toute l'histoire avec Bad Bug, je vous conseille d'ailleurs de regarder les épisodes précédents. Parce que si je dois refaire tout un résumé ici dans cette vidéo, je crois qu'on arrivera à 45 minutes. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans la maison de la psy, là ? On peut voir à l'intérieur. Elle, elle a le droit qu'à une petite pièce. Elle a pas le droit à plus. Alors apparemment, il y a moyen de... Ah non, c'est pas dans cette maison. Je croyais qu'on pouvait aller regarder une caméra à l'intérieur de chez elle, mais ce n'est pas le cas. Ah bah ça va ! Ça peut être bien psychologue, dis donc. Eh bah dis donc, ça t'embête pas si je te l'emprunte ? Je te la rends pas, surtout. Elle a carrément des composants électroniques dans sa boîte à gants. C'est une vraie folle, celle-là. Je ne lui fais plus confiance. Eh mais ça va, regardez-moi la tête de la voiture qu'elle avait dans son allée. Franchement. Non mais oh. Même Aiden, il pourrait même pas se payer une voiture comme ça. Bon bah voilà, en tout cas. D'accord, cacheron à proximité. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, on a réussi à retrouver le fameux Jackson. Qui s'était évadé de sa psychologue. Parce qu'Aiden l'avait confié à la psychologue pour qu'il soit en sécurité. On a tué un peu tout le monde, voilà. Et puis Aiden se pose des questions. Voilà, métaphysique. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis devenue ? Je ne suis pas comme ça à la base. Et donc voilà, on va se laisser là-dessus sur une pluie torrentielle. Une tempête sans nom. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501